A Infy, à quelques kilomètres de Nevers, l'usine métallurgique Aperam emploie 800 personnes sur trois ateliers de production. Sur ce site, il y a le laminage à froid, le laminage à chaud et l'aciérie, dont l'un des équipements critiques pour la fabrication des alliages de fer nickel ou d'inox est un pont de coulée de 70 tonnes. Cet engin coulissant permet de lever des lingotières et de soulever des poches réfractaires lors de la coulée des aciers spéciaux. En service depuis plus de 30 ans, les appareils électriques et le système d'automatisme du pont roulant arrivaient en fin de vie avec un taux de panne néfaste pour la production. Face à l'obsolescence de l'installation, Aperam s'est engagé en 2010 avec Schneider Electric dans un plan de rénovation complète de son pont de coulée, avec notamment la mise en place d'une salle électrique autoportée, climatisée et protégée contre l'incendie. Donc à l'intérieur du caisson, on va trouver l'automate programmable en arrivant sur la gauche. Ensuite, on aura tout l'ensemble de la distribution électrique avec tous les disjoncteurs de protection, tout le relais de l'installation et en plus la partie un petit peu plus loin dans le fond, ça va être tout l'ensemble des variateurs de vitesse, effectivement, ATV71. Les six variateurs de vitesse qui communiquent sur réseau Ethernet fonctionnent en normal secours. Si l'un venait à tomber en panne, un autre prendrait le relais en temps réel, sans arrêt de la machine. Depuis le rewamping, les mouvements sont plus précis et plus sûrs grâce à un système de contrôle de surcharge et à un frein de sécurité. Lors du déploiement de ces solutions, les équipes de Schneider électrique sont intervenues en un temps record, sans arrêt de la production. Le rewamping lui-même a été fait pendant les congés d'été, c'est-à-dire qu'ils ont eu quatre semaines pour le faire. Donc sur les quatre semaines, tout a été fait, tout s'est bien passé et on a fait rentrer pendant cette période une équipe sur la dernière semaine pour les mises au point avec Schneider et après la formation des opérateurs et des pontiers. On n'a pratiquement pas eu d'arrêt de production suite à la remise en état du pont. Dans un contexte très concurrentiel, l'expertise du pôle levage, la réactivité des équipes et le travail en mode projet ont permis à Schneider électrique de se différencier. Économiquement, l'offre était aussi la plus pertinente. L'offre technico-commerciale était la plus intéressante. Techniquement, l'offre était parfaitement recevable, comme les concurrents, qui ont été retenus dans la short list. Et au final, c'est le commercial qui fait la différence et c'est pour ça qu'on a choisi Schneider pour cette rénovation. Lors des travaux de rénovation, la cabine de conduite a, elle aussi, été modernisée avec des commandes plus ergonomiques pour les agents et une visibilité accrue. Sur ce projet, Schneider électrique a mobilisé une large palette de compétences. Analyse de risque, analyse fonctionnelle, études électriques et mécaniques, fournitures, installations et réceptions en atelier, avant montage d'une salle électrique en shelter sur poutre, comprenant le lot climatisation, sans oublier la formation du personnel de maintenance. Toutes les conditions sont désormais réunies pour soulever, de manière fiable et sécurisée, du métal en fusion pour une bonne trentaine d'années.